Avant moi, alors que c'était mon premier adversaire politique, M. Zaffelbert, qui était mon adversaire politique, je l'ai reçu ici en tant que frère, on s'est donné la collade, Mme Zaffelbert est venue ici, manger ici. Alors que je sais que celui qui a assassiné Koubès, à Diego Suarez, les fédéralistes, est encore en vie. Je sais même où il se trouve aujourd'hui. Il est colonel. Le colonel Koutis, le colonel Raïs, on savent quelque chose. Mlle Badrou est morte ce jour-là, avec Koubès, assassinée par les gens du gouvernement de M. Razalamas, et leur vaut, avec eux comme président Zaffelbert. Ils ont tiré devant le SMS, sur la Gaston, qui en est mort, Rokutumadine, ils ont tiré sur Monsazone. Le garde du corps que je lui ai prêté a eu juste le temps de le plaquer au sol. Il a été touché au calcanéon. Il n'a pas pu marcher pendant 4-5 mois. Mais le passé, c'est le passé, c'est la vie politique, c'est la vie. La politique, passez-moi l'expression, la politique est sale. La politique est dégueulasse. Mais avec un grand P, cette politique est merveilleuse. On s'est pardonnés avec M. Zaffelbert. On s'est pardonnés avec M. Zaffelbert. M. Manandaf est venu ici, devant le fauteuil qui est là. M. Nias Ndamantzad est venu là. Le pasteur Ndamantzad, il le sait. Si je suis juste, je m'exprimerai ici. Il m'a trahi sur la place du 13 mai, avec les 4 ailes. M. Manandaf, M. Zaffelbert, Mardzal, Maït. Je n'ai pas eu de rancune. J'ai pris son fils, ministre de la Tiraun. Je l'ai repris dans mon gouvernement. M. Randev, le général M. Randev, je l'ai repris dans mon gouvernement. M. Erzul Zaffemane, Joé Sannal, qui s'est présenté contre moi. Je l'ai pris comme vice-premier ministre chargé des Affaires étrangères. Racheau-Juliette et Soin-Velmandouche, etc., etc. Tous des gens qui s'étaient mis contre moi. Mme Nila-Rassif Andrémane. Dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt national, je les ai pris dans mon gouvernement. M. Andrémanzad-Frichard, si vous m'écoutez aujourd'hui. M. Manandaf Rokotunrin, si vous m'écoutez aujourd'hui. Vous savez, nous avons tous été dans le même gouvernement. Vous étiez CSR, conseiller suprême de la Révolution. Conseiller suprême de la Révolution. En 1973, 1976, jusqu'en 1991. Nous avons cohabité. Pourquoi aujourd'hui, en 2010, au troisième millionnaire, on ne pourrait pas de nouveau cohabiter, se donner la main ? Ensemble, nous vaincrons. United will overcome, will get through. Ensemble, nous vaincrons. J'ai deux ou trois propositions de solution. Je pense que tout le monde y trouvera à peu près son compte. Pas de rancune. Pas de vengeance. Alors, s'il vous plaît. Je demande à M. Radruin. À M. Cormier-Vitale. Cormier-Vitale, le colonel Cormier-Vitale, sait très bien quels sont les liens qui nous unissent et qui nous unissaient. Quand sa femme et son enfant étaient morts dans un accident de voiture, je l'ai envoyé ici à l'école de guerre pour qu'il change d'environnement. C'est quelqu'un que j'ai envoyé à l'école de guerre. C'est quelqu'un que j'ai envoyé dans l'ex-Union soviétique. La plupart d'entre vous sont mes élèves, mes amis, mes frères, mes sœurs. S'il vous plaît, si l'on pouvait, si l'on pouvait, renoncer à ce référendum qui va diviser encore plus les malgaches, ce n'est pas la solution. Je ne prétends pas avoir la science infuse. Je ne suis pas sorti de la cuisse de Jupiter. Je ne prétends pas être un saint ou je ne sais quelle sorcier qui fait des miracles. Non, c'est quelque chose de tout simple. Il s'agit de se donner la main. Solidaires, ensemble, unis. Nous vaincrons, ventereux. La lutte continue, la lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. On se mettra le talon, et on se mettra le talon. Sous-titrage ST' 501